bonjour à tous je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une petite vidéo en espérant qu'elle soit rapide sur mes meilleures recettes 2020 que j'ai pu vous poster tout au long de cette année assez problématique si on peut dire ça comme ça je n'ai pas posté énormément de vidéos parce que j'en ai posté 69 au total alors que voilà normalement j'en fais beaucoup plus mais bon c'est pas du tout un concours mais c'est pour vous dire que voilà l'année 2020 entre le côté personnel professionnel ainsi que la covid malheureusement ça n'a pas été une année toute douce pour ce faire j'ai fait une petite sélection et je me suis restreint une préparation vous allez voir j'en ai sept à vous présenter je vous en mettrai beaucoup plus en dessous de la vidéo quoi beaucoup plus je peux remettre toutes les recettes de 2020 bien entendu mais je vais vous mettre vraiment celle que je préfère parce que voilà les savons il y en a beaucoup que j'ai aimé et je vous en présentez qu'un seul aujourd'hui je vais commencer avec des soins commençant par les cheveux et je finira avec les pieds je vais commencer donc avec les cheveux avec le soin capillaire au beurre de karité un soin qui ne nécessitait absolument pas beaucoup d'ingrédients parce que dedans j'avais utilisé pour la première fois l'olive et de mille pour un soin capillaire jusqu'à l'or je n'avais jamais testé beurre de karité le fameux conditionneur végétal et de la phyto qui a ratine et c'est tout à savoir que les soins capillaires c'est assez délicat c'est un peu comme les peaux atopiques sensibles etc c'est assez c'est assez complexe dans le sens où certains soins capillaires vont aller pour certaines personnes et pas pour d'autres mais moi j'ai beaucoup aimé d'ailleurs en dos qui est sur instagram a beaucoup aussi aimé elle a reproduit aussitôt la recette derrière moi vous avez été aussi une ou deux personnes de plus à me l'avoir dit des fois on me le dit mais très très longtemps après des fois sur d'autres plateformes comme facebook ou des messages privés je peux pas tout enregistrer mais c'est vrai que ça a été un chouette soin très rapide qui sentait légèrement le beurre de karité mais pas plus et franchement mes cheveux ont beaucoup apprécié avant ou après shampoing c'est comme vous souhaitez mais c'est vraiment par rapport à votre cuir chevelu et vos cheveux moi personnellement je l'ai utilisé avant shampoing parce que j'ai très très souvent les cheveux qui régressent au niveau du cuir chevelu et je trouve que dès l'instant que je mets un soin quand mes cheveux sont secs au niveau des longueurs ça me les ça me les cartonne un petit peu bon bien sûr je fais pas la bonne technique parce que moi je mets vraiment tout ça à sec et il faudrait que les cheveux soit légèrement humide je continue avec les soins pour le visage j'avais réalisé il n'y a pas non plus des mois le masque visage bonne mine avec beaucoup beaucoup de bonnes choses à l'intérieur le masque visage comporté du macérat de carottes de l'huile de cerise de l'argile jaune actif éclat et lumière et de la poudre de rose musquée pour l'exfoliation un soin que j'ai utilisé que ma maman aussi a testé et utilisé elle a aussi dit c'est super et j'ai aussi une amie mais j'ai bien entendu changer les huiles parce qu'elle a une peau grasse et macérat de carottes et cerise c'est quand même assez quoi macérat de carottes est quand même assez costaud donc du coup je l'ai remplacé par une autre huile et à la sur qui fait elle m'a dit nickel ça exfolie en douceur ma peau est douce et bien rebondie donc c'est le top moi aussi j'ai beaucoup apprécié et je pense que je referai ce style de recette parce que c'est vraiment le bonheur pour notre peau ensuite un petit sérum bon là on était en plein été c'était juillet 2020 sérum avec de l'aloe vera de la rose musquée du concombre le fameux extrait de concombre j'avais rajouté du resveratrol et du coenzyme q10 un soin très frais pour l'été après l'hiver peut-être que votre peau ne va peut-être pas aimé bon ça dépend encore là du type de peau mais c'est vrai que c'était très frais ça pénétrait très vite et en plus moi j'avais mis mon huile coup de coeur la rose musquée donc ça aussi j'ai validé j'ai survalidé d'ailleurs tellement que c'était super bon pour la peau je passe maintenant avec le corps donc là j'ai trois soins pour le corps je vais commencer avec l'exfoliant corps qui est ici voilà il m'en reste une petite miette alors vous allez me dire c'est un petit peu étrange alexandra tu nous dis que c'est ton coup de coeur et tu l'as pas fini oui c'est vrai ça fait c'est un petit peu étrange mais je suis fainéante voilà tout simplement et quand je prends une douche me dépêche et je sors de la douche donc voilà il me reste mais très très peu bon là on va pas le voir il me reste très peu la couleur a vraiment vraiment foncé ça c'est cool parce que c'est le café tout simplement qui a macéré dans la crème ce qui est intéressant dans cette crème exfoliant pour le corps c'est que je n'avais pas du tout mis d'huile c'est une crème sans huile et ça c'est vraiment chouette d'utiliser ce genre de soin surtout qu'on exfolie ensuite on rince donc pas trop de bénéfices au niveau des huiles à part si on laisse poser mais bon là c'est juste un exfoliant pour le corps je me suis dit que ça pouvait vraiment être pas mal et c'était franchement super il faut que le finisse comme vous pouvez le voir 13 juillet c'était en plein été mais il n'a pas bougé à part que le café a bien plus macéré qu'en tout début donc à l'intérieur qu'est ce que j'avais mis j'avais mis olive and meal de l'eau bien entendu fève de café et coque de noix pour l'exfoliation au top il faut vraiment mettre quoi ça dépend là aussi encore des peaux mais au niveau des cuisses au niveau des mollets au niveau du fessier du ventre moi je peux y aller il n'y a pas de souci on peut exfolier il n'y a pas de souci je ne je vais pas m'abîmer la peau après si c'est au niveau des avant bras faut quand même faire gaffe et visage n'en parlons même pas un soin comme ça pour le visage moi je ne pourrais absolument pas exfoliation douce même d'ailleurs vos mains à l'intérieur vont être ultra douce quand vous allez d'ailleurs je me je m'exfoliais les jambes et ensuite je m'exfoliais les mains avec j'avais les mains toutes douces les peaux meurtres pouvaient même si parfois on a l'impression de ne pas avoir de peau meurte ça vraiment ça ça fait un coup de propre aux mains toutes douces après le top le top le top c'est juste le côté flémardise qui me guette énormément de toute façon quoi qu'il arrive soin capillaire et ce genre de soin là c'est vrai que je suis un peu flémarde mais c'est un très très bon soin je vais finir là dans les prochaines dans les prochaines douches ensuite je continue avec la crème grand froid alors celle là est ce que je vous en parle je voulais encore repartagé il n'y a pas longtemps sur facebook même sur le l'onglet communauté sur youtube même sur instagram si je ne dis pas de bêtises j'ai refait les crèmes sur instagram vous avez pu voir les photos c'est une crème sur kiffé deux amis l'ont testé l'ont adopté j'ai même une amie qui me l'a redemandé beurre de karité huile de coco glycérine et touche de douceur ça c'est pas obligatoire touche de douceur mais ça apporte vraiment un petit côté plus doux en fait à la crème et mes amis en raffolent elles m'ont dit que c'était une tuerie que j'étais une pro on m'a dit que j'étais une pro bon je dis non faut peut-être pas abuser mais ils ont ils ont vraiment vraiment aimé cette crème que je vous recommande parce que bon certes au niveau de l'odeur faudra changer si vous n'êtes pas trop habitué avec le beurre de karité mais franchement une tuerie surtout actuellement en plus avec le froid la pluie peut-être la neige pour certains c'est le top j'avais en plus réalisé cette crème pour une maman mon ami en fait qui qui vivait en norvège et donc là-bas faut vraiment bien se protéger la peau ensuite la crème pour les pieds on arrive pratiquement à l'extrémité la crème pour les pieds là aussi une tuerie ce truc d'ailleurs je vous le repartage incessamment sous peu parce que ça répare ça nourrit et ça requinque les pieds vraiment du tonnerre donc la crème pour les pieds karité cul-cuit il y a beaucoup de beurre de karité qui revient quand vous regardez bien karité cul-cuit urée huile végétale de bois de eau touche de douceur l'huile essentielle et facultative mais c'est vrai que ça apporte un vrai confort et avec toutes ces bonnes vertus toute douce il faut quand même du temps pour que ça pénètre parce que c'est une crème assez costaud mais je peux vous dire que vos pieds en même pas une semaine vous allez voir une différence au niveau de la peau au niveau du des calosités qu'on peut peut-être avoir et ben je peux vous dire que ça requin très très bien je peux vous avouer que c'est vraiment une bombe cette crème donc allez-y on dit crème des pieds mais bien entendu vous pouvez vous la tartouiller sur le corps ça y'a pas de souci voilà j'ai crème des pieds parce qu'elle était dessinée aux pieds mais vous aurait pu très bien noté crème de corps et le tour était joué donc voilà je sais qu'il y en a qui l'ont testé qui l'ont même testé pour le corps si je ne dis pas de bêtises donc voilà vous pouvez changer l'intitulé vous faire une crème de corps avec la crème des pieds votre peau du corps va vraiment être satisfaite de cette crème et je finis avec les savons saf qui sont ici donc il ne m'en reste que très peu curé le 4 4 2020 il m'en reste quelques uns donc voilà ils sont magnifiques ils sont mais ultra doux voilà ils sont beaux je trouve ils sont bien durs ils conviennent à beaucoup d'ailleurs j'avais fait un concours sur insta pour faire gagner à deux reprises je crois bien en 2020 j'en referai des concours de ce style et c'est vrai qu'il y en a qui ont sauté sur le truc parce que la menthe est tout doux alors qu'est ce que j'avais mis dans ma phase avant trace coco carité amandrissants après la trace j'avais mis 8% de surgraissage d'un mélange d'huile que j'avais fait et de la poudre d'amandes je peux vous avouer que la poudre d'amandes j'avais mis huile de coco carité amandrissants ensuite en surgraissage 8% après la trace et j'ai rajouté de la poudre d'amandes c'est vrai que ça fait la différence ce truc j'en ai encore à la maison je pense que je retesterai et je vous invite à tester en plus ça fait une texture comme vous pouvez le voir à ce niveau ci qui ne fait pas lisse et je trouve que ça donne tout son charme au savon bon après c'est mon point de vue personnel niveau odeur bah ça sent le savon je sais même plus si j'ai mis une fragrance ça sent le savon ça sent le propre donc voilà pour ce bilan je voulais vous parler aussi pour une amie j'avais fait tout particulièrement deux crèmes pour le visage anti tâche elle avait des tâches liées à un souci de santé je peux rentrer dans le détail une crème anti tâche nuit et jour je peux vous dire vraiment que ça fait ultra effet d'abord l'année 2020 a été très très complexe entre les confinements reconfinement confinement reconfinement masque etc on peut pas trop se voir couvre-feu pas couvre-feu c'était un petit peu la galère même beaucoup je dirais et du coup je n'ai pas vu énormément en 2020 et quand je les revues après plusieurs mois de tartouillage ça s'est quasiment parti et je lui ai dit il faut continuer je lui ai dit faut continuer parce que peut-être que ça ne partira pas à 100% mais je peux vous dire que les tâches sont parties et je vous mens pas pratiquement à 90% ça s'est estompé mais comme certaines certaines personnes disent une dinguerie mais vraiment excusez moi du terme mais c'était vraiment fou quand j'ai vu ça j'ai fait waouh en effet ta tâche elle est quasiment partie on voit juste un petit une petite ombre mais rien du tout ça n'est plus la grosse tâche sur le côté génial franchement génial ici mais je voulais vraiment vous en parler dans ce bilan parce que certaines personnes et même beaucoup me demandent des crèmes anti tâche et ça c'est vraiment le pompon le truc qu'il faut faire dans ce genre de soins en application c'est d'être assidu matin et soir vous vous lavez le visage peu importe vous vous remettez de la graine c'est vraiment primordial en plus je n'avais pas mis d'huile essentielle j'avais mis vraiment de bons ingrédients éclat et lumière qu'est ce que j'avais mis je me rappelle plus je l'ai pas noté en plus là sur mon sur mon cahier pour vous faire le bilan mais de toute façon je vous mettrai les liens des recettes juste en dessous de la vidéo avec le lien de l'article comme ça vous avez tout et dans l'article il y a aussi la recette en vidéo donc comme ça vous avez une globalité et toutes les infos réunis en un seul endroit n'hésitez pas à mettre juste en dessous de la vidéo la recette 2020 que vous avez préféré des mixtures d'alexandra ça m'intéresse mais vraiment dans le sens où ça me permet d'avancer et ça me permet de voir ce que vous préférez même si vous n'avez préféré aucune recette me dire voilà ce que vous préférez comme soin comme ça moi je note je prends note des idées ça me permet d'avancer et de vous faire des vidéos autres si vous avez des idées tout autre on parle pas de soins mais tout autre dites le moi en commentaire là aussi je prends note de tout bon certes certaines vidéos qui sont pas du tout réalisable dans le sens où il ya certains soins qu'on me demande c'est pas possible parce que je ne vais pas les utiliser donc je vais pas faire pour faire voilà donc je pense vous avoir tout dit merci du fond du coeur à toutes les personnes qui me suivent depuis longtemps ou moins longtemps celles et ceux qui se sont abonnés toute l'année 2020 et j'espère vous allez être de plus en plus nombreux c'est vrai que l'année 2020 il est beaucoup plus d'abonnements qu'en 2019 c'est un petit peu normal je pense on vaut mieux aller dans ce sens là que dans l'autre en espérant que tout ce que je vous propose vous intéresse si c'est pas le cas bas tant pis si c'est le cas bas tant mieux sur ce je vous souhaite une très très bonne journée je vous dis à très bientôt bye